C'est notre quart d'heure musical, comme chaque lundi, avec Amobé Mévegué. Bonjour Amobé ! Bonjour, promotion sociale, un quart d'heure ? Oui, un quart d'heure, c'est vrai que c'est 5 minutes. On va aller vite, on débute avec des nouvelles du rappeur Dadjou. Alors Dadjou, c'est l'un des poids lourds du hip-hop français. Il sera à cointer avec d'autres colistiers, une trentaine à peu près, du côté de l'Hôtel Arena de Bercy. Ce sera donc le vendredi 20 décembre prochain. Il ne sera pas seul, je le disais, Gradur, Caris, Alonso, VG Dream ou encore Black M, c'est vraiment les tenants de cette mouvance qui est devenue le mainstream, comme on dit en langue angliciste. Mais on va dire que la majorité de la musique consommée aujourd'hui du côté de la pop se trouve du côté du hip-hop. Justement, on regarde un extrait de ce que donne l'un des clips qui accompagnent la carrière fulgurante de quelqu'un qui vous donne rendez-vous d'ailleurs au Parc des Princes en 2020. C'est Dadjou, en attendant, du côté de Bercy. Les appels, elles recommencent, et j'ai toujours 5 ou 6 appels en absence. Pourtant, je l'avais briefé, j'ai quelqu'un qui me fait confiance. Elle veut pas lâcher l'affaire, elle me dit qu'elle veut me revoir. Elle a repris ses affaires, elle a même quitté son gala. Maintenant, j'ai quelque chose à perdre, je veux plus croiser ton regard. Elle me dit que c'est la dernière, après ça, je te dirai au revoir. On enchaîne avec les invités de la semaine, place à une icône de la musique de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez le Zouglou ? Pas trop. Le Zouglou, c'est une musique de contestation qui est née dans les faubourgs et estudiantin d'Abidjan, qui portait donc le message. C'était un peu les gilets jaunes à l'ivoirienne, mais il y a 30 ans déjà. Et là, c'est une icône absolue qui est sur le retour. C'est pas péjoratif, c'est parce que c'est quelqu'un qui a connu la drogue, les tourments. Il se revendit comme porte-parole des sans-voix. Il a grandi avec les enfants de la rue. C'est Petit Denis, qui se fait désormais appeler Denko El Capo. Il est de passage à Paris pour préparer un nouvel album. On l'a cueilli et il nous dit un mot sur cette période un peu tourmentée où il a connu les affres de la drogue. On l'écoute. Vous savez que c'était un moment de ma vie. Ça, je peux pas le nier. Voilà, je me suis cogné la tête, il faut qu'on le dise. Voilà, mais maintenant, j'ai pris conscience. Il y a beaucoup de jeunes qui me copient comme exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui, à travers moi, se retrouvent. Alors, si je continue toujours dans la drogue, quel exemple j'ai pas apporté à ces jeunes-là ? Alors, j'ai fait ma charrie un peu, voilà, pour me forger d'une manière à ce que les jeunes sachent qu'on peut en sortir de ça. Eh, Adjoa, très bon élève. Nous, on n'a rien compris, on nous dit qu'il y a Adjoa l'ancienne. Qui a fait ça, on nous dit c'est le mec. Ah, ça, c'est quoi ça ? De tout le monde est miné, oh. De tout le monde est miné, oh. Un après-midi, Adjoa quitte à l'école. Eh, dis à sa maman. Maman chérie, le mec m'a donné 10, 10. On reprend sur Amobé, parce que c'est Amobé le taulier pour vous dire que c'est notre invité du jour. Rendez-vous à 17h10, heure de Paris, capitale des cultures mondiales. Voilà un authentique. Certains artistes se la racontent en étant des représentants du peuple, etc. Voilà quelqu'un qui dit vrai. C'est pas pour encenser et faire de la gloriol sur des gens qui ont un parcours un peu tordieux, tortueux. Mais c'est le cas en ce qui concerne Petit Denis. Et donc, on salue son grand retour, parce que c'était pas facile. Un album, point à l'horizon, peu lointain. Rendez-vous en 2020. Petit Denis, coup de cœur d'Amobé. Autre coup de cœur de la semaine. Alors lui, il a des origines italiennes. Il s'appelle Francesco Tristano. C'est quelqu'un qui mélange le jazz avec les musiques électro. Et il a été happé par le Japon à l'âge de 18 ans. Ce qui a constitué un terreau fertile pour qu'il compose un album baptisé Tokyo Stories, 16 histoires à Tokyo, introspectives. Après 40 voyages, il mélange les musiques électro, les musiques jazz avec les musiques de bar sushi du Japon. Il sera, si vous avez l'occasion d'aller le coller quelque part, du côté de Londres, la City, le 13 décembre, au studio 338, un endroit incontournable à Londres. Regarde ce que ça donne. Retenez bien son nom. DJ Francesco Tristano. Vamos. On aime. De la musique conceptuelle. Concept aussi avec la découverte de la surf musique française. Alors la surf musique, c'est la musique des surfeurs, comme dit bien son nom. Eh bien aujourd'hui, le cap a été franchi pour toucher un autre public qui ne fait pas que du surf. Ce sont les tauliers, on va dire, de la musique surf made in France, The Wave, The Wave, oui c'est bien ça, Chargers. Ce sont nos invités également, aux côtés de Petit Denis, vous pourrez les découvrir. Il y a un premier album qui sort, il y a une vaste tournée, plusieurs dates en France, allez scruter sur Internet. Et franchement, ça marche plutôt pas mal pour un premier album. On leur souhaite bonne chance, on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Une bonne guitare et une bonne réveille pour surfer sur la vague. à découvrir ce soir, colistier, co-invité de Petit Denis, la légende, le paramogo, comme on dit, Abidjan. Retenez, Zouglou. Zouglou, oui, ça décoiffe, tout ça. Zouglou ? Non, non, bref. Merci en tout cas pour la musique. C'était un grand moment d'anthologie télévisuelle. Oui, tout à fait. On s'en souviendra, Joyeux Noël. Merci beaucoup, Amopé. Adieu.